Alors, je suis à Dijon, dans la Côte d'Or, j'ai failli me faire écraser par un bus, et devant le magnifique établissement Maille, parce qu'il y a de la moutarde à Dijon. À ce sujet, la moutarde commence légèrement à me monter zone, il faut que je le fasse. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une, on va essayer de trouver l'endroit où on peut garer la voiture de location à la gare SNCF. Bon courage à ceux qui essayent de rendre une voiture rapidement avant de prendre le train. Et ensuite, parce qu'à Dijon même, magnifique ville, magnifiquement restaurée, tout le tout-team, il y a une coutume, c'est de toucher la chouette. Une chouette qui a été mise sur une église, j'avoue que je n'ai pas trop travaillé le dossier, c'est peut-être une abbatiale ou un truc du genre. Et cette chouette, donc, sur un lieu de culte, donc, à l'extérieur, eh bien, si on la touche, ça porte chance. Et tout le monde à Dijon y va, tous les Dijonais la touche, en espérant avoir la chance, au lieu de rentrer, faire au moins une prière, quitte à être superstitieux, au moins le faire positivement, eh bien, non, on reste à l'extérieur de l'église et on touche la chouette. Mais qui a été mettre une chouette sur un établissement aussi magnifique que celui-là, si j'arrive à le retrouver, parce que là, pour l'instant, je marche, je marche, je ne vois plus où il est. Et qui a eu l'idée de laisser propager cette légende, toucher la chouette, sa porte-bonheur ? Bon, alors, finalement, j'ai trouvé l'arc. Regardez, c'est beau, quand même. Alors, ce n'est pas une cathédrale, ce n'est pas une abbatiale, c'est juste l'église Notre-Dame, avec tout en haut un jacquemar, qui sonne donc les cloches, qui a été piqué au belge, dites donc, m'a dit une passante. Alors, c'est quand même, avant de voir la chouette et de la toucher, c'est quand même magnifique, hein ? C'est chouette ! Bon, alors, est-ce qu'elle est chouette ? Euh, où est-ce qu'elle est ? Bon, il y a plein de bestiaux, plein de gargouilles, plein de têtes, et la chouette est là, ah bah oui, bien patinée. Alors, c'est la chouette, donc tout le monde la touche. Ben, dites-donc. Bon, remarquez, les pieds de Saint-Pierre, au Sacré-Cœur, ils sont aussi lustrés que la chouette, même plus. Enfin bon, je vais le faire, hein ? Excusez-moi, il faut le faire de la main droite ou de la main gauche, euh, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça n'est rien, on dit qu'il faut regarder le dragon, il faut pas le exer. Ah, il faut regarder le dragon, il y a un dragon ? Il faut le toucher ou pas ? Non, il faut le regarder, le dragon. Ah, on le regarde ? Et en même temps qu'on touche la chouette ? Ah, c'est compliqué. Regardez le dragon. Ouh, il y a un petit dragon, ça, là. Et alors, donc, je regarde, le dragon, on fait l'expérience. Je touche la chouette en regardant le dragon. Je n'ai pas vu que celui-là, chouette, ni le dragon, ta petite fille. Voilà, hop, on fait un loto. Allez, on se dépêche. Où est-ce qu'on va faire un loto ? C'est bon, c'est bon, c'est là, c'est là, 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 là. L'auto, chouette, gagné, millions. La meilleure des vidéos pour élévation la plus spirituelle. Alors, on y va. Non, mais franchement, c'est une expérience, comme ça, au moins, on comprendra s'il faut toucher la chouette ou pas. Comme ça, on le verra tous. Alors, oh là, enfer, univers du jeu. Bonjour, madame. Alors, c'est deux millions qu'on peut gagner. Alors, excusez-moi, j'ai fait une expérience, j'ai touché la chouette. Vous voudriez avoir un ticket pour ce soir, pour gagner les deux millions, ça serait logique. On vous l'a déjà fait, ce coup-là ? Non. Alors, c'est un flash, en fait, au loto. Oui, c'est le maximum que vous puissiez me proposer. Il n'y a pas mieux. Ah ben si, on peut jouer jusqu'à 10 euros. Oui, non, mais ma confiance en la chouette n'est que très, très légère. Merci, merci pour les millions. Au revoir. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Eh ben voilà, moment fatidique. Nous sommes dimanche. J'ai enfin réussi à prendre mon train, comme quoi, la chouette, au moins, si elle ne porte pas bonheur, elle ne porte pas malheur. Et j'ai le ticket. Voyons, voyons, voyons. Bonjour, mesdames. Bon, voilà, déception. Mais pas surprise non plus pour autant. Bien, donc, la chouette, c'est une honte de l'avoir touchée en gardant le dragon plutôt que de rentrer dans cette magnifique église. Non pas pour prier un saint ou Dieu pour gagner au loto, parce que là, personnellement, je le verrais un peu comme un petit peu un irrespect. Je me vois mal prier Dieu pour lui demander de gagner au loto. D'ailleurs, je crois me souvenir que Dieu n'est pas très pour les jeux de hasard ni les jeux d'argent. Mais là, la chouette, ça ne marche pas, donc. Voilà. Donc, la prochaine fois, entrons dans les églises, ça sera mieux. Néanmoins, étant un gars chouette, je vous donne les numéros, si jamais je vous porte chance. Le 18, le 21, le 30, le 31 et le 39 avec un numéro chance 0, hein, ben, tenez-moi au courant.